Yo les gars on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on s'intéresse au dernier archétype dont j'ai pas encore fait l'analyse de la dernière extension du coup Valiant Smasher. Ce deck là c'est du coup Valmonica qui est un deck un petit peu basé sur des pendules, sur des magies et quelques monstres de l'extra deck. Donc voilà on doit le jouer avec pas mal de trucs un petit peu différents, on a pas trop trop de place dans le deck étant donné qu'on a besoin d'autres choses pour que ce soit vraiment efficace. Donc voilà on est parti pour l'analyse, on va commencer du coup par les cartes Valmonica, ensuite on va voir les autres cartes qui sont jouées, l'extra deck et ensuite un petit combo de base que vous voyez à quoi ça ressemble. Comme j'aime le faire on va déjà voir un petit peu le but de ce deck là, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir à la fin etc pour éviter de parler des heures pour pas savoir vraiment à chaque fois où est-ce qu'on va. Donc le principe de ce deck là c'est d'avoir deux monstres pendules, du coup qu'il y en a une lumière, une ténèbre et quand elles sont dans leur zone pendule si on gagne des live points il y en a une qui va créer du coup un compteur et si on perd des live points c'est l'autre qui va à ce moment là créer un compteur. Pourquoi ces compteurs sont importants ? Tout simplement parce que les monstres de l'extra deck de cet archétype là pour s'invoquer ont besoin de compteur. Vous allez voir aussi que le terrain par exemple avec des compteurs il a un petit effet en plus qui est intéressant. Donc notre principe de base vraiment de cet archétype ça va être de faire des compteurs pour ensuite avoir accès à nos invocations Link pendant le tour adverse de nos monstres de l'archétype. Ensuite on va avoir d'autres cartes à côté comme une petite base un petit peu Manadium X Visa Starfrost qui va pouvoir poser une contre piège et on va avoir d'autres cartes de l'extra deck. Après tout dépend selon les situations. On commence directement avec la première qui est Dimono Valmonica qu'on va jouer x3 dans le deck. Au niveau de ses scales elle va avoir des scales 5 et vous allez voir que l'autre va avoir des scales 3 ce qui permet d'invoquer par pendule des monstres de niveau 4. Ce qui va être quand même intéressant dans certaines situations. Au niveau de son effet de pendule à L du coup à chaque fois qu'on va prendre des dommages par effet de carte tant qu'on contrôle un monstre fait dans notre autre zone pendule on va placer un compteur résonance sur cette carte. Au niveau de son effet de monstre du coup si ce monstre là il est dans notre main on va pouvoir discard une autre carte et derrière placer une Angelico du coup qui est la deuxième Valmonica depuis notre deck et la placer en tant que zone pendule avec cette carte. Ensuite durant la main phase si cette carte a été norme ou spé durant ce tour on va pouvoir bannir une magie ou piège Valmonica de notre cimetière et ensuite appliquer l'effet qui inclut de prendre des dommages. On peut utiliser cet effet de Dimono Valmonica qu'une seule fois par tour. On arrive maintenant du coup à Angelo Valmonica qui va être niveau 4 ténèbres et elle est bien faite. Au niveau de ses scales elle est bien scale 3 donc comme je vous disais au niveau de son effet de pendule à chaque fois qu'on va gagner des LP tant qu'on contrôle un monstre démon dans notre zone pendule on va placer un compteur résonance sur cette carte. Une fois par tour si notre adversaire déclarer une attaque on va pouvoir immédiatement après avoir activé cet effet invoqué par Link un monstre Valmonica. Au niveau de son effet de monstre si ce monstre là il est dans notre main c'est exactement comme l'autre on va pouvoir discarde une autre carte et placer une Dimono directement depuis notre deck et placer cette carte dans les zones pendules. Durant la main phase si cette carte est invoquée norme ou spé on va pouvoir bannir une carte Valmonica du coup magie ou piège depuis notre cimetière et appliquer l'effet sur cette carte là par contre qui gagne des lave points. On peut utiliser chaque effet de Angelo Valmonica qu'une seule fois par tour. Au niveau de leurs effets concrètement à quoi ça sert ? Déjà vous avez vu que les deux ont le même premier effet on défausse une autre carte et on va chercher l'autre on se met direct en pendule. C'est quand même sympa parce que vous avez juste en touché une pour ensuite pouvoir directement commencer vos effets Valmonica entre guillemets. Quand vous les avez toutes les deux dans votre zone pendule derrière ce que vous allez faire c'est vous booster vos compteurs. Donc pour booster vos compteurs vous allez devoir ou gagner des LP ou perdre des LP. Pour ça il y a le reste du deck qui est fait pour et vous allez aussi avoir quelques cartes magie de l'archétype qui vont vous permettre de booster ça. Ce qui est intéressant c'est que Dimono va faire perdre du coup de l'attaque aux monstres de l'adversaire et que l'autre monstre Angelo. Sur le papier vous pouvez invoquer des monstres Link quand les monstres attaquent mais vos monstres Link vont avoir besoin de minimum 3 compteurs sur le terrain pour s'invoquer que ce soit l'une ou l'autre. Du coup vous êtes vraiment obligé de booster à mort vos compteurs pour avoir accès à vos Link et pour faire perdre en même temps de l'attaque aux monstres de l'adversaire. Au niveau du dernier effet qu'elles ont le principe de l'archétype vous allez le voir juste après avec une magie c'est que les magies ont deux effets. Un qui fait perdre des live points un qui en fait gagner. Sauf que c'est l'adversaire qui va choisir quel effet vous allez appliquer. Le principe d'ensuite avoir Dimono ou Angelo sur le terrain vous permet ensuite de les bannir du cimetière et d'avoir accès entre guillemets à celui que vous voulez. Parce que Dimono va prendre l'effet qui prend des dommages et Angelo celui qui va faire gagner des LP. On arrive du coup à la première magie qu'on va voir c'est Valmonica Versar qu'on va jouer x3. En gros le principe c'est que si vous avez vos monstres Valmonica dans votre zone pendule c'est vous qui choisissez l'effet que vous allez faire. Mais si par contre vous n'en avez pas c'est l'adversaire qui va choisir. Et ensuite comme je vous disais quand elles sont dans le cimetière vous pouvez les bannir avec vos monstres Valmonica et réutiliser un effet. Le premier effet de cette carte c'est qu'on va gagner 500 live points et on va tirer des cartes jusqu'à toucher une carte Valmonica qu'on va prendre en main ensuite mélanger notre deck. Deuxième aspect c'est qu'on va prendre 500 dommages et derrière on va pouvoir envoyer une carte Valmonica depuis notre deck au cimetière excepté elle-même. On peut utiliser qu'une seule Valmonica Versar par tour. Au niveau du choix que vous faites avec ce type de carte il y a deux choses qui vont être impactants. Le premier c'est tout simplement l'effet que vous allez appliquer celui qui vous intéresse le plus. Et il y a aussi le deuxième c'est que selon si vous perdez ou vous gagnez des live points vous allez mettre un compteur ou sur la ténèbre ou sur la lumière. C'est pas très impactant dans la plupart des cas. Le seul truc c'est que les monstres de l'extra deck vous en avez deux comme les Valmonica un lumière un ténèbre et en gros ces monstres là ne peuvent que s'invoquer l'un si c'est la ténèbre qui a trois compteurs sur elle et l'autre si c'est la lumière qui a trois compteurs sur elle. Donc il va falloir quand même calculer aussi par rapport à ce que vous voulez faire un petit peu dans le futur et quel monstre vous voulez invoquer de l'extra deck. Ensuite on va voir Valmonica Celta qu'on va jouer aussi x3. On applique un de ses effets du coup on gagne ou 500 et on place une carte depuis notre main en dessous du deck et on pioche deux cartes. Et la deuxième c'est qu'on prend 500 dommages et derrière on ajoute une magie ou piège Valmonica depuis notre deck à notre main. Ensuite on a Valmonica Intonar qui va être du coup une carte qu'on va jouer x1. On va gagner 500 live points et derrière si on a un monstre dans le cimetière qui peut être invoqué SP notre adversaire va choisir lequel et il va s'invoquer SP. Ou le deuxième on prend 500 dommages et on ajoute un monstre level 4 depuis notre cimetière à notre main. Ensuite on va voir la magie de terrain qui est Valmonica The Agricultural Voice qui est du coup jouer x3 avec une terraforming. Donc le principe déjà c'est quand vous l'activez vous allez pouvoir aller chercher un monstre Valmonica de votre deck à votre main. Donc ça stabilise un petit peu plus le deck. Ensuite si une carte dans notre zone pendule a 3 compteurs résonance on sur elle on va pouvoir sélectionner un monstre de l'adversaire sur le terrain. En prendre le contrôle jusqu'à la n phase mais par contre il ne peut pas attaquer. On peut utiliser chaque effet de Valmonica The Agricultural Voice une fois par tour. Ensuite on va avoir deux pièges au niveau de Valmonica. La première c'est Valmonica Shusan Melody qu'on joue x1. Donc on applique un de ces effets et par contre on doit contrôler un monstre Valmonica pour activer et résoudre cet effet. Si on contrôle un monstre Link Valmonica on peut activer les deux effets. Donc encore une fois c'est super intéressant d'invoquer nos Links. Le premier effet on gagne 500 live points et derrière pour le reste de ce tour notre adversaire ne peut pas cibler nos monstres Valmonica qu'on contrôle avec des effets de carte. Deuxième effet c'est qu'on va prendre 500 dommages et on va negate les effets d'un monstre que l'adversaire contrôle jusqu'à la fin de ce tour. On peut activer qu'une seule Valmonica. La deuxième ça va être Valmonica Followed Rhythm qui va être aussi jouée x1 donc on applique un de ces effets c'est exactement la même chose. Si il y a un monstre Link Valmonica on peut activer les deux. On va gagner 500 live points et derrière détruire une magie ou piège sur le terrain. Ou prendre 500 live points et derrière retourner un monstre sur le terrain à la main. On peut utiliser du coup qu'une seule Valmonica Followed Rhythm par tour. Ce qu'on va faire c'est que je trouve ça plus intéressant de voir les deux Links de l'archétype maintenant pour voir vraiment le but jusqu'à la fin. Donc la première qu'on va voir c'est Duralume Valmonican Itan Halo qui est la ténèbre. Au niveau de ce monstre là on va le jouer x1 et pour l'invoquer c'est un monstre à effet. Pourquoi c'est compliqué à invoquer vous allez voir c'est que cette carte ne peut pas être invoquée par Link tant que vous n'avez pas 3 ou plus compteur résonance sur un monstre fait dans votre zone pendule. Donc elle le principe c'est que votre Angelo a besoin qu'elle ait 3 compteurs sur elle donc potentiellement que vous l'ayez mis dans la zone pendule. Et derrière vous ayez gagné des live points 3 fois. Ensuite on ne peut invoquer spécialement cette carte qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée par Link on va pouvoir Target des monstres que l'adversaire contrôle égale au nombre de compteurs résonance dans notre zone pendule. Donc en général beaucoup et on va pouvoir les détruire. On peut aussi bouger 3 compteurs résonance de notre zone pendule et cette carte peut attaquer jusqu'à 3 fois durant chaque battle phase. Cette carte elle est intéressante le souci c'est qu'on peut détruire que des monstres avec son effet. Donc potentiellement on a beaucoup de compteurs mais pour entre guillemets détruire 2 monstres. Ce qui est un petit peu dommage je trouve ça avait été déjà carte sur le terrain ça aurait été peut-être plus intéressant. Même quitte à bannir ça aurait été peut-être encore mieux honnêtement. Le deuxième et le plus intéressant c'est Zeboufera Valmonican Halo Eaton. Du coup qui lui est lumière et qui va être démon. Donc c'est un monstre à effet on ne peut pas l'invoquer par Link tant qu'on n'a pas 3 ou plus compteur résonance sur un monstre démon qu'on contrôle dans notre zone pendule. Bon vous l'avez compris en gros il faut que Dimonio il ait 3 compteur donc il faut qu'on ait pris des dommages 3 fois tant qu'elle était dans la zone pendule. Au niveau de ce monstre là on ne peut l'invoquer qu'une seule fois par tour donc comme l'autre. Une fois par tour si une carte qu'on contrôle doit être détruite par battle ou effet de carte, 3 compteur résonance de notre zone pendule à la place. Ensuite une fois par tour durant le tour de l'adversaire en effet rapide vous allez pouvoir target une de vos magie ou piège normal Valmonica qui est bannie ou dans votre cimetière et appliquer l'effet. Au niveau du reste de la decklist en soi ça va bouger il y a des gens qui jouent par exemple avec Aromage vu que ça fait gagner des life points. Il y en a qui vont jouer avec plein de choses différentes. Le principe de base en général c'est que la plupart des gens jouent avec Performage parce que Performage quand vous faites leurs effets vous allez prendre des dommages tout simplement. Donc vous allez jouer du coup 2 trick clowns qui peuvent se respé du cimetière et vous prenez 1000 dommages ce qui font booster vos compteurs résonance. Pareil pour dommage jungler, en gros le principe de dommage jungler vous en jouez 3 parce que vous jouez plein de choses dans le deck qui vont vous permettre d'envoyer au cimetière. Quand lui il est au cimetière vous le bannissez et vous pouvez aller chercher ou votre trick clown ou juste ici votre personnage Flame Eater. Flame Eater vous le jouez x1, le but c'est d'aller le chercher et de l'invoquer un maximum de fois dans le tour. Parce que lui quand il arrive du coup les deux joueurs vont prendre 500 dommages. Donc vous allez un petit peu attaquer l'adversaire et surtout encore une fois augmenter vos compteurs. Autre avantage aussi de ces monstres là c'est que tout simplement ils sont niveau 4. Donc vous allez pouvoir les invoquer par pendule et vous allez pouvoir aussi les utiliser pour des synchros comme on va voir juste après. On va jouer 3 Diviner of the Herald tout simplement pour envoyer des monstres faits au cimetière. Le principe c'est que vous jouez les 4 x 1 juste ici qui permettent donc il y en a 2 d'entre elles quand elles vont au cimetière. Vous envoyez les 5 cartes du dessus du deck de l'adversaire et le vôtre au cimetière. Et les 2 autres vous permettent de recycler vos ressources en les renvoyant dans le deck. C'est super intéressant dans le deck parce que ça va bien avec les performances parce qu'au cimetière ils activent leurs effets. Et en plus d'envoyer des cartes Valmonica ça vous permet d'arriver avec vos monstres si vous les avez sur le terrain de les bannir et d'activer leurs effets. Donc c'est pas mauvais non plus à ce niveau là. Ensuite on va avoir un Zephyros l'élite quand il y a des trucs qui vont au cimetière et qu'en plus on peut pendule à 4 c'est toujours intéressant d'avoir un Zephyros. Ensuite on va jouer 3 assauts synchroniques qui est super intéressante pour ce deck parce qu'en gros le principe vous allez pouvoir l'aspect gratuitement sur le terrain. Vous prenez des dommages ce qui vont créer vos compteurs résonance et derrière vous l'utilisez elle plus un monstre niveau 4 pour atteindre votre monstre Manadium. Votre monstre Manadium le réinvoque sur le terrain et ensuite vous avez accès à votre Visaz Amritara qui vous donne elle accès à votre Manadium reframing qui est bien dans la decklist et qui vous donne en gros une negate de plus. Au niveau de l'extra deck, donc les premières ça va être Mascarena et Little Neck qui sont assez classiques. Pareil pour Selene, seul avantage de Selene dans ce deck là c'est qu'on peut reprendre par exemple des performages. Donc c'est vrai que l'aspect de reprendre des magiciens du cimetière est d'autant plus intéressant avec Selene dans ce type de deck. On a Access Code tout simplement, on a Minerva parce qu'on a accès à des monstres niveau 4. Minerva permet aussi d'envoyer des monstres au cimetière et des cartes au cimetière donc c'est super intéressant. Ensuite on a un Baguska parce qu'on a un gros panel de monstres niveau 4. On va avoir Skycrisis et on va avoir Zeus étant donné qu'on joue des Xyz c'est toujours intéressant. Au niveau des synchros on va avoir notre Manadium Trishuka et notre Visazam Ritara qui sont intéressants pour les combos. On va avoir un Axel Synchrone qui permet de nous protéger et potentiellement de faire une baronne de fleurs. Ce qu'on va faire c'est que du coup on va partir sur une main un petit peu classique parce que j'ai pas envie de faire quelque chose de stable alors qu'on est dépendant de Diviner, de ce qu'on envoie au cimetière etc. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer comme ça, la main est très très bien. Donc je vais pouvoir activer le terrain, aller chercher une de mes Valmonica. Derrière est-ce que j'ai quelque chose à défausser ? Oui je peux envoyer ça en soi. Je vais envoyer mon autre terrain au cimetière et je vais pouvoir mettre mes deux monstres dans les zones scale. Ensuite je vais pouvoir invoquer ma Diviner of the Herald, activer son effet. Je vais envoyer Ashido au cimetière pour qu'il m'envoie des choses au cimetière aussi. J'ai un Trick Clown qui est arrivé donc ça c'est super. Trick Clown va pouvoir se spé, on va prendre 1000 dommages donc on a bien un compteur qui arrive juste ici. On a Zephyros aussi qui est arrivé ce qui est vraiment pas mal du tout. En soi j'ai un niveau 4, un niveau 6. Ce que je vais faire c'est que je vais faire une baronne de fleurs avec ces deux là. On va faire une baronne de fleurs. Ensuite je vais pouvoir activer l'effet de mon Zephyros. Je vais remonter ma carte de scale pour tout simplement le re-spé. Derrière il prend 400. En soi il a pas pris du coup de compteur vu que l'autre était retiré. Bon c'est pas grave, petite erreur. Je vais ensuite faire Valmonica Celta. Je vais pouvoir choisir de prendre 500 et aller chercher une magie ou piège. Je vais aller chercher ma piège prêve qui est celle-ci. Ensuite je vais pouvoir spé directement mon Asso. Mon Asso va arriver sur le terrain. On prend 700 donc on est bien à 3 compteurs. Donc c'est pas très dérangeant mon erreur. Derrière je vais pouvoir avoir accès à mon monstre juste ici. Activer son effet. Derrière je vais reprendre Asso du cimetière. Je vais le remonter sur le terrain. Ensuite je vais faire mon Manadium Visas Amritara comme ceci. Je vais faire Amritara, activer son effet. Et je vais pouvoir ensuite récupérer ma contre-piège. Ensuite j'ai bien ma contre-piège plus une piège de Valmonica. Et en soi j'ai bien du coup mes 3 compteurs juste ici qui permettront d'invoquer ce monstre là. En soi je peux déjà le faire tout de suite potentiellement si j'en ai envie. Et par contre ce qu'il y a d'intéressant des fois c'est de faire, si vous n'avez pas forcément grand chose, de faire votre IP Mascarena parce que votre IP Mascarena vous pouvez ensuite l'envoyer au cimetière, l'invoquer lui et il va bien ne pas être destructible par effet de carte grâce à votre Mascarena. Du coup ça c'est super intéressant aussi. Ma conclusion au niveau de ce deck je le trouve vraiment intéressant. Surtout l'aspect pendule, ça faisait longtemps qu'on n'en voyait plus beaucoup. Mais clairement c'est vraiment un deck qui va faire des choses qu'on voit déjà dans d'autres decks. De 7 des pièges et d'avoir 2 negates, on peut le faire dans beaucoup de decks et c'est clairement beaucoup plus simple. Donc si vous voulez vraiment jouer Valmonica, ça peut être intéressant. On fait des negates, il y a quand même des choses à faire. Mais clairement ça ne va pas arriver top méta étant donné qu'il y en a qui font la même chose en mieux et en plus stable. Et avec de la place pour foutre des end traps, donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas sur l'avenir peut-être s'il y a du support il va y avoir des trucs plus intéressants à faire. Mais pour le moment c'est vraiment un bourbier que je n'aime pas jouer étant donné qu'on envoie des trucs au cimetière. On ne sait pas ce que ça fait du coup. C'est un petit peu compliqué, c'est vraiment pas mon deal. Merci en tout cas d'avoir regardé et n'hésitez pas si j'ai raté des choses ou si je me suis trompé dans des choses. Ciao ciao, à plus et n'hésitez pas à lâcher un commentaire.